Musique Comme une chaise à quatre pieds, le mariage a aussi ses quatre pieds, que j'appelle les quatre piliers fondamentaux du mariage. Le respect de l'autre passe par la manière dont on le traite et révèle ce qu'il représente pour nous. Musique Il faut savoir que l'amour est divin. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas aimer l'autre si toi-même tu ne t'aimes pas. Donc celui qui ne t'aime pas, en réalité, il ne s'aime pas lui-même. Et dans le mariage, on devient un. On forme un. On devient une personne. Aimer, ce n'est pas seulement aimer bien, c'est aussi aimer selon les langages d'amour de l'autre. C'est aussi aimer sans pour autant être égoïste. Aimer quelque chose empêche d'aimer toute chose. Lorsque tu aimes une femme, il n'y aura plus de place dans ton cœur pour une autre femme. Lorsque tu aimes un homme, il n'y aura plus de place dans ton cœur pour un autre homme. Donc aimer rétrécit le cœur. Aimer, ce n'est pas seulement aimer bien, mais surtout, c'est de comprendre comment aimer l'autre. Parce que chaque personne a son langage d'amour. Aimer, ce n'est pas seulement aimer comme moi je veux. Non, c'est aussi aimer comme l'autre voit l'amour. C'est aussi aimer comme l'autre pense de l'amour. Et aimer, c'est surtout désirer le bonheur de l'autre. Faire confiance, c'est se sentir en sécurité. Sans la confiance, on souffre. Sans la confiance, on devient tout le temps inquiet. Sans la confiance, on devient parano. Sans la confiance, on ne savoure pas vraiment l'amour. Le manque de confiance détruit et empoisonne plusieurs couples. Et lorsque l'amour est mutuel, il n'y a plus de place pour la méfiance. Pour qu'un couple est dur, il faut apprendre à pardonner. Celui qui aime, pardonne. Parce que tout homme est faillible. L'amour se mesure par notre capacité de pardonner. Car pour qu'un couple est dur, il faut apprendre à pardonner. Voltaire a dit ceci. Aimer la vérité, mais pardonner l'erreur. Celui qui pardonne peu, aime peu. Que Dieu vous bénisse.